Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au Parlement, en présence des deux chambres ouvertes en session extraordinaire. En conseil des ministres aujourd'hui, d'importantes décisions ont été prises pour notamment les corps de l'éducation nationale, chercheurs universitaires et médicaux et paramédicaux. Le génocide infligé aux Palestiniens, pas de répit, la résistance toujours aussi déterminée face à une armée en perte de vitesse et une économie qui agonise. Vous verrez, les chiffres sont éloquents. Et puis, on terminera avec du sport. Le football de retour cette semaine, reprise des matchs de championnat après le terrible drame qui a endeuillé le Mouloudia d'Al-Bayad avec des joueurs toujours blessés. Le MCEB, lui, ne reprend pas encore. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous entamerons la nouvelle année dans quelques jours et entrera en vigueur la loi de finances 2024 signée aujourd'hui par le Président de la République. Une loi qui table sur une croissance économique de 4,2% tirée par des indices positifs dans plusieurs secteurs d'activité. On citera entre autres les services, l'agriculture, le bâtiment ou encore l'industrie. La loi de finances 2024 prévoit un budget de 15 000 milliards de dinars au total. 4 200 sont destinés aux transferts sociaux et à d'autres mesures de soutien du pouvoir d'achat des Algériens, mais aussi des mesures incitatives pour promouvoir les investissements. L'État consacre plus de 4 200 milliards de dinars de son budget aux transferts sociaux pour 2024, dont 578 milliards de dinars pour la revalorisation des salaires et des pensants de retraite, ainsi que la suppression de la TVA sur certains produits alimentaires pour la consolidation de la cohésence sociale. Kamel Khfesh, expert en développement économique. La suppression de la TVA est la taffe pour un certain nombre d'activités, notamment toutes les activités qui fournissent les produits de large consommation, les produits stratégiques, notamment les produits alimentaires. Cette loi aussi va comporter des nouveautés en matière d'augmentation des salaires. Le budget de fonctionnement va être plus élevé par rapport aux années précédentes. La loi de finances 2024 prévoit des incitations fiscales en faveur du développement des investissements, dont la suppression de la TAP. Pour ce qui est des communes, une redistribution des recettes fiscales est prévue pour compenser le manque de ressources de financement. Boubkar Sulemi, expert en fiscalité. C'est une loi de finances qui a apporté plusieurs dispositions en faveur des entreprises. C'est pour booster l'investissement d'une part. Et beaucoup de mesures en faveur de soutien du pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des baisses des impôts et taxes en matière de TVA, en matière d'IRG, en matière même d'IBS, en faveur des start-up, en faveur de la finance islamique, en faveur de l'investissement général. Il y a la suppression de la TAP. Ça, c'est une disposition très importante. Beaucoup d'opérateurs économiques ont demandé la suppression. Les pouvoirs publics ont répondu favorablement à cette demande. Une nouvelle mesure est prévue aussi pour 2024 pour le renforcement des différents programmes d'aide sociale. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place une allocation destinée aux personnes aux besoins spécifiques, les pères de famille et les personnes sans emploi de plus de 60 ans. Et en Conseil des ministres, aujourd'hui, plusieurs décisions ont été également prises en faveur de certains corps, de l'éducation nationale, mais aussi des enseignants-chercheurs. Le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf a été interriné. Radio Al-Mussaudi. Oui, en effet, Linda. Le projet concernant le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf a été interriné par l'exécutif lors de cette réunion. Il y a eu également le lancement d'une étude approfondie par la création d'une zone franche entre Alger et Nouakchott. La révision des régimes indemnitaires dès le mois de janvier. Le versement suivra en février. Sont concernés les corps relevant de l'éducation nationale, les chercheurs hospitalo-universitaires, de l'enseignant-chercheur et permanent des corps médicaux et paramédicaux, et statut et régime indemnitaire de l'imam. Enfin, le président de la République a salué le suivi de l'état d'avancement de la numérisation des services de l'État, des impôts et des douanes. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président de la République. 19h05 sur les Andes d'Algérie Chantrois, Adèle Aicha, et on se retrouvera juste après. Et on évoquait avant l'Eden certaines mesures et des engagements pris par l'État pour faciliter le quotidien et améliorer les conditions de vie socio-économiques des Algériens, toutes catégories confondues. Demain, le président s'adressera à eux à travers un discours à la nation. Ce sera face aux parlementaires des deux chambres convoquées pour une session extraordinaire pour cette première en matière d'exercice présidentiel. Ce premier rendez-vous revêt une importance particulière. Quatre ans après l'élection de Abdelmajit Boune à la tête de l'État, cette allocution annuelle vient instaurer une nouvelle tradition dans l'exercice institutionnel auquel le président de la République se pliera désormais. Un engagement parmi tant d'autres qui conforte les fondements de l'édification d'une Algérie nouvelle, tel que prévu dans le programme présidentiel. Un projet qui compte essentiellement sur la modernisation de la gouvernance à travers de nouvelles règles basées sur le principe de transparence, pour rappel que le président s'était engagé à renforcer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à travers les deux chambres parlementaires réunies en congrès, le président de la République s'adresse au peuple via les membres de cette institution politique, en leur qualité de représentant du peuple. Un discours très attendu d'ailleurs par l'opinion publique. Le président de la République y rendra compte demain alors aux élus du peuple de l'État de l'exécution de tous ses engagements pris pendant son mandat, commencé par la réforme de la Constitution. La réforme de la Constitution, la base, le socle, la matrice qui renseigne sur la nature de l'État qui sera fondée au sein de notre société. La Constitution évoque effectivement l'État de droit, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, l'égalité des chances pour tous les Algériens, l'accès aux jeunes, à la gouvernance. Ses principaux objectifs étaient censés être transformés graduellement en actions palpables, en politique publique, en institutions, en lois applicables. Premier engagement et première réforme de la Constitution, c'est la limitation des mandats présidentiels, la réforme du code électoral et puis l'assainissement des appareils de l'État, des instances élues également, le renouvellement des assemblées élues, des deux chambres APN-Sénat en permettant aussi l'accès aux jeunes. Toujours inspirés des lignes tracées par la Constitution sont créés et réformés des conseils, créés des représentations de la société, l'Observatoire de la société civile, de la jeunesse également. Il y a eu des réformes qui ont touché l'exécutif et aux législatifs en donnant plus de pouvoir aux législatifs pour contrôler l'exécutif. Et évidemment, il y a eu ce grand chantier autour de la lutte contre la corruption. Et on rappelle que demain, à l'Assemblée nationale, une fois le discours du président de la République sera prononcé, la cession parlementaire prendra aussitôt fin. En tout cas, une telle initiative reste un nouveau moyen de communication institutionnelle, nous dit le politologue Abdelhak Maki. S'adresser à la nation qu'on veut le faire, le président de la République, est une initiative, ça permet au peuple d'être informé et donc à l'opinion publique de se faire une opinion réelle de tous les enjeux politiques du pays. Donc c'est une très bonne initiative. En plus, cet exercice encourage en tous les cas la démocratie participative en général. Voilà le discours du président de la République, on le rappelle demain devant les deux chambres du Parlement. Retour à présent à la finance du pays. Elle se place à travers de nouveaux mécanismes, à commencer par l'ouverture du capital des banques publiques, un processus lancé par le chef de l'État. Il a assuré que 2024 sera l'année de la réforme bancaire profonde. Et dès le mois prochain, en effet, l'opération d'ouverture du capital du CPA avec un montant de 100 milliards de dinars, soit 30% du capital de la banque publique. Sofiane Mazari, chef de la division finance islamique au CPA, contactée par Nabila Houssin. Cette opération va porter sur 30% de la valeur de l'entreprise, non pas du capital mais de la valeur de l'entreprise. Donc il va y avoir une levée de fonds de 100 milliards de dinars sur le marché qui est destinée au grand public. Il faut savoir également qu'il y a tout un processus qui devait être observé par le CPA pour aboutir à cette ouverture de capital. Et notamment l'aval du Conseil des participations de l'État. Puis cette décision va être enterrinée par la société à travers ses organes, notamment son Conseil d'administration, pour autoriser cette ouverture de capital. Et pour introduire le dossier au niveau de la Commission de surveillance des opérations de bourse, pour avoir le visa d'émission d'action. Et donc cette opération va donner la possibilité au grand public de participer dans le capital du Crédit Populaire d'Algérie en achetant des actions. Ce nouveau type de financement autorisé chez nous, le crowdfunding, une sorte de financement participatif, un outil de collecte des fonds au profit des start-up. Ces dernières peuvent alors entrer en contact depuis des plateformes dédiées à ce monde avec des investisseurs souhaitant encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Contribuer au financement d'idées innovantes, alors concrétisation à travers le financement participatif, des plateformes qui permettent de lier entre les start-up et les investisseurs pour financer des solutions, des prototypes, concepts qui visent à moderniser les processus au sein de différents secteurs, en faisant appel à des investisseurs en ligne intéressés par l'innovation aux questions. Mouad Mohamed El-Mansouf, gérant de l'incubateur Smart Academy, Wilayah de Tougourde. L'arrivée du crowdfunding en lui-même constitue une approche innovante. Il va toucher un large public qui pourra aussi investir dans les start-up, les dents des investisseurs en public aussi. Alors il va permettre un accès très rapide, plus loin à la classique. Les start-up vont bénéficier d'une communauté de soutien très solide. Aussi le plus important, le crowdfunding, il va donner une nouvelle culture, surtout sur les particuliers. C'est qu'au lieu d'épargner, c'est plutôt investir. Le financement participatif, en complément à d'autres mécanismes déjà en place, donne une nouvelle approche au processus de financement des start-up qui peut faire appel à leur communauté pour accompagner leur financement et booster leur croissance. Abdelhak Benjabra, fondateur de la start-up Freedoc. Le crowdfunding n'est pas seulement une source de financement, mais une connexion profonde entre les entrepreneurs et d'un côté leur audience et d'un autre côté les entrepreneurs qui veulent investir dans des projets à fort potentiel et contribuant ainsi à battre une culture entrepreneuriale La plateforme crowdfunding.dz sert justement à réunir à la fois les conseillers, les porteurs de projets par rapport au financement participatif, mieux canaliser ainsi les demandes de financement et permettre aux start-upers de concrétiser leurs idées. La politique étrangère adoptée par la diplomatie algérienne reste constante vis-à-vis des revendications des peuples opprimés, le Sahara occidental ou encore la Palestine. Deux priorités que l'Algérie compte bien défendre à l'ONU en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Elle occupera ce siège d'ailleurs incessamment dès l'entame de la nouvelle année. En attendant, les opérations militaires menées par l'armée sioniste au 79e jour de guerre sont de plus en plus dévastatrices. Aucun endroit n'est sûr à Raza, ni au nord, ni au sud, ni encore au centre. La population est soumise au pilonnage sans relâche. Au moins 20 258 martyrs et près de 54 000 blessés. Le nombre de disparus reste incalculable. Les palestiniens de Raza qui arrivent à survivre à ce génocide sont privés de tout. Près de 90% n'ont pas de quoi manger des rescapés affamés. Taufir Qatahani, militant et défenseur de la cause palestinienne, contacté par Rabia Slimani. Le siège qui est infernal, ils sont en train d'affamer la population de Gaza. 90% de la population de Gaza maintenant souffre de problèmes de malnutrition. Elle va vers la famine. Jusqu'à hier, ils ont dit à la population palestinienne « Allez dans les camps de réfugiés de Rafa, allez dans le camp d'Al-Bourej. Vous aurez la vie sauf parce que c'est des endroits sûrs. » Non, il n'y a pas d'endroits sûrs parce que c'est là où il y avait les pires boucheries qui ont été commises ces deux derniers jours. On n'a jamais vu dans une guerre où une population est soumise à un bombardement intense. Il s'agit bien d'un génocide malheureusement soutenu par les puissances occidentales parce qu'elles n'ont pris aucune mesure pour contraindre Israël. Ils ont les moyens de faire pression sur Israël sur le plan économique, sur le plan militaire également au lieu de venir l'aider sur par exemple l'envoi de force en mer rouge pour permettre aux navires israéliens qui transportent les armes à être acheminés vers Israël. Et les médias, ceux qui couvrent ces atrocités, sont des cibles permanentes, des snipers et des balles de soldationnistes. 101 journalistes sont tombés en martyr depuis le 7 octobre dernier. Depuis, les soldationnistes n'ont pas pu mener comme ils l'ont planifié leurs opérations au sol à Gaza. Lourdement armés certes, une force disproportionnée certes, mais la résistance palestinienne a de nombreux atouts. Comme l'explique Khalil Helou, un général à la retraite contacté par Mariam Abdo. L'israélien est lent. Il y a eu des percées, mais il y a encore une résistance assez importante. Et les pertes qui ont été déclarées par les brigades Kossam, c'est très possible puisque ces brigades possèdent des armes anti-chars à double action, ce qui peuvent percer des blindages réactifs. On les a vus à l'œuvre en train de placer des charges explosives à l'arrière des blindés, ce qui veut dire qu'ils utilisent les entrées de certains souterrains qui sont à l'arrière des lignes israéliennes et ils les prennent à surprise. Et il y a un élément que j'aimerais ajouter qui est extrêmement important. Pourquoi Israël est en train d'insister de ne pas du tout laisser entrer à Gaza du fuel pour les générations ? Justement, quand on a des souterrains à cette profondeur, à 70 mètres, il est impossible de survivre à cette profondeur sans aération. Dans ces souterrains, il y a une accumulation de gaz carbonique. Et ce gaz carbonique devient mortel lorsqu'il dépasse une proportion de 4% de l'atmosphère. Il faudra donc des pompes d'aération qui aspirent et qui remplacent l'air. Il faut une circulation d'air permanente. Et pour ça, il faut des générateurs. Et les Israéliens le savent. Ça, c'est l'un des moyens pour essayer de déloger le Hamas de ces souterrains. Des défaites militaires, mais aussi économiques. Les pertes des secteurs clés du gouvernement Netanyahou sont considérables. C'est chiffré à plus de 50 milliards de dinars. Mohamed Nassar, 2 dollars. Mohamed Nassar, expert palestinien en économie. Selon les déclarations d'un responsable de l'entité sioniste, la perte économique de l'ennemi pourrait atteindre 10% du PIB, soit environ 52 milliards de dollars. En ce qui concerne le marché du travail, l'occupant sioniste a perdu 950 000 employés depuis son agression contre la bande de Reza. Le secteur de la pêche est également touché. Par des pertes conséquentes, les attaques houties empêchent les bateaux de l'entité sioniste d'accoster au niveau des différents ports, dont celui d'Aïlat. Concernant le secteur de l'énergie, il est à l'arrêt. Après la suspension des opérations du champ gazier de Tamar, l'occupation ne peut plus exporter de gaz. Et face à une économie en souffrance, les fidèles alliés d'Israël renflouent les caisses en guise de soutien. L'entité sioniste est soutenue par les Etats-Unis pour éviter l'effondrement de son économie. Les aides des Etats-Unis sont estimées à environ 15 milliards de dollars pour une première phase. Cette économie, en souffrance, trouve ainsi des éléments qui la boostent à nouveau pour reprendre vie. Seulement, voilà, l'évaluation ne se fait pas uniquement à base d'indicateurs économiques, mais aussi à travers l'aide financière américaine pour cette entité voyante. C'était l'analyse de Mohamed Nassar, l'expert palestinien en économie. Et justement, pour exiger la fin du soutien à l'entité sioniste, des milliers d'Américains, militants et membres d'organisations de défense des droits humains sont sortis dans plusieurs villes, manifester leur colère. Vis-à-vis de Biden, ils affirment poursuivre leur mouvement quotidiennement jusqu'à obtenir un cessez-le-feu. A Rabat au Maroc, voici les slogans qui ont fait vibrer aujourd'hui les murs de la capitale. Le peuple marocain appelle d'une seule voix, arrêtez la guerre d'extermination et arrêtez la normalisation. Enfin, depuis Genève, l'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme appelle à la formation immédiate d'une délégation internationale pour inspecter les camps de détention sioniste où sont actuellement emprisonnés plus de 8000 Palestiniens. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation à Reza où un sombre Noël s'annonce ce soir pour les enfants palestiniens chrétiens. Une pensée à eux et à tous ceux qui souffrent depuis 79 jours maintenant d'une guerre sans merci. 19h20 sur les ondes d'Algéchen 3, on passe au sport. Ali Hamouch, le championnat de la Ligue 1, qui connaîtra à nouveau des changements. Bonsoir Alinda. En effet, hier, la Ligue nationale de football a publié le programme final jusqu'à la fin de la phase allée du championnat national 1. Finalement, ce programme va connaître des changements puisque plusieurs clubs ont exprimé leurs préoccupations quant aux difficultés de déplacement pendant la période de fin d'année qui coïncide avec les vacances d'hiver. Donc la Ligue professionnelle qui va apporter des ajustements au calendrier du championnat de Ligue 1. Football toujours, Ali Hamouch, un international algérien qui reprend la compétition et rassure Jamel Belmadi. Il s'agit du joueur de Wolverhampton, Ryan Aitnouli, qui a été titulaire aujourd'hui face à Chelsea. Un retour gagnant pour Aitnouli, qui a contribué à la victoire des Wolves face au blues de Chelsea, 2 buts à 1. Un succès donc important pour la formation de Ryan Aitnouli, qui avait été touché à la cheville le 27 novembre dernier. Et ainsi, Ryan Aitnouli, qui confirme, qui dissipe les doutes entourant sa participation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévues en Comte d'Ivoire à partir du 13 janvier prochain. À condition, bien sûr, qu'ils figurent sur la liste des 27 qui seront retenus par Jamel Belmadi. On termine par du volleyball, la sélection militaire qui remporte le championnat arabe. Absolument, Linda. La sélection nationale de militaires de volleyball qui a remporté la médaille d'or au troisième championnat arabe militaire de la spécialité. La sélection nationale est rentrée donc au pays aujourd'hui, oriolée de ce titre considéré comme le premier pour l'Algérie dans cette spécialité. Merci. C'est la fin de cette édition. 19h22 sur les ondes d'Algéchen 3, réalisé par Sida Ali Toubal et Ali Lawissi. À suivre un autre point de l'actualité dès 20h avec Nesrin Dahmoun ce soir. Et maintenant, c'est la météo de Karima Benour. Bonne soirée à tous.